Le président ougandais Yoweri Museveni annonce que les écoles du pays fermées depuis mars 2020 en raison de la pandémie rouvriront en janvier 2022 malgré le faible taux de vaccination actuellement. Jusqu'ici, moins de 3 millions de doses de vaccins ont été administrées pour une population d'environ 45 millions d'habitants. A l'occasion de cette reprise scolaire annoncée, le président Museveni appelle les populations adhérées aux campagnes de vaccination. En septembre 2021, il a fait lever la majeure partie des restrictions liées au COVID dans le pays. Plus de 3 000 décès dû à cette pandémie ont été enregistrés depuis le début. Le Kenya a reçu un prêt de 150 millions de dollars de la Banque mondiale pour l'aider à lutter contre le changement climatique. L'information a été rendue publique par l'institution bancaire. L'octroi de ce crédit s'inscrit dans le cadre d'un programme dénommé Financing Locally Led Climate Action. Il servira à exécuter au niveau local des actions de résilience climatique et à renforcer la capacité du gouvernement central et ceux des comtés quant à la gestion des risques climatiques. En date du 28 octobre, le gouvernement éthiopien a décidé de prolonger de deux mois la suspension du Conseil norvégien pour les réfugiés. A l'annonce de cette prorogation, Nigel Trix, directeur régional du Conseil, a exprimé la déception de son pays. Il s'est engagé à travailler avec les autorités compétentes pour mieux comprendre les raisons de cette décision et œuvrer pour un retour à la normale. A titre de rappel, le 30 juillet 2021, les autorités éthiopiennes ont ordonné au Conseil norvégien pour les réfugiés de suspendre toutes ces opérations avec effet immédiat pendant trois mois dans l'attente d'une enquête. Le gouvernement a accusé le NRC d'avoir diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux et de ne pas avoir obtenu les autorisations appropriées pour le personnel international travaillant dans le pays. La relation entre la Tanzanie et le Rwanda s'étoffe de nouveaux axes de coopération. Ces deux pays d'Afrique de l'Est ont signé en date du 28 octobre un protocode d'accord sur la coopération en matière de défense à l'issue de la réunion de la commission permanente conjointe qui s'est tenue à Dar es Salaam en Tanzanie. Déjà en août, les présidents Paul Kagame et Samia Soulouassane se sont rencontrés à Kigali et ont signé quatre accords bilatéraux dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, de l'immigration, de l'éducation et un accord de coopération dans les domaines de la réglementation des produits médicaux. D'autres projets communs, notamment dans le domaine des transports, sont en étude. Ces projets incluent également la République démocratique du Congo. La mission de l'Union africaine en Somalie, une force continentale de maintien de la paix, a rejeté les accusations selon lesquelles elle aurait joué un rôle dans les violences observées dans la ville de Gouriel, dans l'état de Galmoudouk, au centre de la Somalie, opposant les milices locales aux forces gouvernementales. Les combats se poursuivent entre la milice fidèle au groupe islamiste modéré Ashlu Sunawal Jama et les forces pro-gouvernementales, comprenant des unités de l'armée nationale somalienne et des forces locales de Galmoudouk. Plus tôt cette semaine, des informations sont devenues virales, accusant les soldats de l'amisome de participer au combat et de fournir des armes aux forces pro-gouvernementales lors d'affrontements meutriers qui ont duré entre dimanche et mercredi cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.